Sur le port d'Ajaccio ce matin, de nombreux touristes annoncent le début de la saison estivale. Mais avec ce flot de vacanciers s'accompagnent des productions importantes de déchets. Pour anticiper une saturation du site de Vidjanel et une énième situation de crise, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a demandé l'autorisation à la préfecture de pouvoir exploiter le site de Saint-Antoine. Les déchets par terre, c'est de la lexivia, ce sont des germes pathogènes et qu'il y a un risque vraiment sanitaire important. En plus en pleine saison, la volonté du maire s'est d'écarter ce risque. Nous allons mettre en balle les déchets si on nous les autorise et les déchets seront stockés sur la Saint-Antoine. Nous avons une capacité de 35 000 tonnes de stockage, c'est-à-dire pratiquement une année de stockage devant nous. Ce qui permettra peut-être aussi aux autres territoires de respirer. Au printemps dernier, le site de Saint-Antoine avait déjà été réexploité. A cette époque, le centre de Vidjanel est bloqué par un collectif de riverains, ce qui paralyse la collecte pendant plusieurs jours. Dans le cas d'une situation similaire, l'exportation des déchets serait envisageable. Toutes les solutions intelligentes, je suis preneur, on sait très bien qu'on ne fera pas rentrer 180 000 tonnes dans un contenant de 100 000. Ça veut dire que nous avons un excédent de 80 000 tonnes et qu'aujourd'hui, peut-être la solution temporaire, je dis bien temporaire, c'est peut-être d'exporter nos déchets. Une réunion sur la problématique des déchets se tiendra vendredi à Corté entre les présidents des intercommunalités et le président du conseil exécutif de Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...